Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser une chose, c'est que nous, en étant musulmans, on fait cette vidéo pour vous faire partager notre religion, etc. Toutes les personnes qui sont musulmans, ça va vous permettre d'apprendre peut-être des choses ou de justement les confirmer. Et ceux qui ne sont pas musulmans, ça va vous permettre de découvrir justement notre univers. Donc quoi qu'il arrive, on ne force personne à ne rien faire et on est là pour partager un moment avec vous. Donc n'hésitez pas à vous respecter dans les commentaires, à être ensemble tout simplement. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Myriam et avec Yassi. C'est une vidéo particulière. Aujourd'hui, on a voulu faire comment vivait notre prophète Mohamed Ali Salatou Salam pendant 24 heures. C'est vraiment super intéressant et il faut vraiment faire cette vidéo, c'est très très important. Donc Myriam, la première chose que je vais te demander, Yassi, tu ne réponds pas, elle a 7 ans. Qu'est-ce que tu connais du prophète Mohamed Ali Salatou Salam ? Comment il vivait ses journées ? Vas-y, dis-nous ce que tu as appris pour l'instant. Eh bien, lui, il était beaucoup généreux, pratiquait beaucoup l'islam, il était gentil avec tout le monde et après, je ne sais pas. D'accord, donc Myriam, c'est plutôt sur son comportement, c'est une très très bonne réponse. Yassi, je vais te laisser dire ce que tu sais à peu près. Le prophète Mohamed Ali Salatou Salam, ça a été le dernier prophète qui est descendu, il est descendu avec le Coran. Ça veut dire qu'en gros, la révélation du Coran lui a été faite et tout ce qu'aujourd'hui, nous, on fait, on suit en gros sa sunnah. Sa sunnah, c'est quoi ? C'est tout ce que lui, il faisait avant, donc en gros, son comportement, comment il agissait envers les gens, qu'est-ce qu'il faisait pour les prières, etc., etc. Et tout lui a été révélé et lui, son but, en fait, ça a été de nous mettre dans le droit chemin, de tout nous expliquer. Donc, on va commencer, c'est parti. Alors, il s'appelle Mohamed. Mohamed, ça veut dire celui qui est loué. Il ne s'appelle pas Mahomet, ce n'est pas son prénom, on ne sait pas d'où vient ce truc. Mais en histoire géo, on parle de Mahomet, Mahomet. C'est comme lui, il s'appelle Yassine. Et comme ça, on va m'appeler Yossi. Yossi, je ne vais pas l'appeler Jonathan. Son nom, c'est Yassine. Donc, Mohamed, c'est son prénom. Mahomet, on ne connaît pas. Au pire, Mohamed. Mohamed, pour les Français. Il était orphelin, il a perdu ses parents très, très tôt. Il a donc vécu chez son oncle, alayhi salatu wassalam. Il a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Donc, de 0 à 40 ans, il ne savait pas qu'il était prophète, tu vois. Et les gens, ils le connaissaient à travers une personne qui était digne de confiance. C'était la personne qu'on savait. Mohamed, lui, on lui fait confiance. C'est quelqu'un de bien. La religion n'était pas descendue. Ensuite, il a reçu la révélation. Et là, il a dit à tout le monde qu'il fallait croire en Dieu. Comment il a reçu la révélation ? En gros, c'est dans une grotte. Et il s'est passé. Genre, il a vécu un truc grave traumatisant pour lui. En gros, dans une grotte, il a ressenti un sort de pincement. Mais comment je peux expliquer ça ? Quand l'ange est descendu, il... Ouais, voilà. Comment on explique ça ? Une compression, voilà. Il a reçu une sorte de compression. Et en gros, c'est un ange qui est descendu et qui lui a dit lit. Et lui, il a dit, mais je ne sais pas lire. Il ne savait pas lire. Il ne savait pas écrire. Il était... Comment on l'appelle ça ? Analphabète. Analphabète. Et il lui a dit lit, lit, lit. Et par la permission de Dieu, il a pu lire. Et c'est là où il a reçu la révélation du Coran. Et par contre, le Coran, il n'est pas descendu en une fois. Il est descendu en plusieurs fois. Pendant 23 ans. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'il descendait selon la situation. Voilà. Par exemple, quand il y a une situation qui est arrivée, il y avait un verset du Coran qui descendait pour justement les aider. Donc, dès qu'il a reçu la révélation, bien sûr, au fur et à mesure du temps, il est parti dire aux gens, il faut croire en Dieu, il faut arrêter. Parce que les gens, à cette époque-là, ils fabriquaient des statues. Et ils disaient que les statues, c'était leur Dieu. Donc, ils croyaient en des choses, comme si je fabrique cette manette, tu vois. Et je dis que cette manette, c'est Dieu. Donc, lui, le prophète, il a dit, non, ça, c'est pas des dieux. Ça, c'est notre Dieu, c'est Allah, celui qui a tout créé, etc. Et les gens, à votre avis, ils l'ont grave, grave mal pris. Et ils ont voulu le tuer tout à la fin. Donc, lui, ce qu'il a fait, le pauvre, c'est qu'il a dû quitter la Mecque, qui était sa ville. Et la Mecque, c'était un désert. Il faisait très, très chaud. Il a dû quitter sa ville parce que tout le monde voulait le tuer. Beaucoup de personnes voulaient le tuer. Et il est parti à Medjin. Donc, on va découvrir aujourd'hui un petit peu comment il vivait sa journée. C'est parti. Ok, donc, on est le matin. Donc, le matin, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paye bénédiction de Dieu sur lui, se levait hyper, méga tôt le matin à l'heure du fajol. Le fajol, c'est quoi, pour ce qui s'appelle pas ? C'est la prière du matin. Elle est à peu près actuellement à 6h, 7h du matin. Donc, il se levait vraiment, vraiment très, très tôt. Et dès qu'il se levait, directement, il remerciait Dieu. Il remerciait Dieu de l'avoir laissé en vie une journée de plus et de tous les bienfaits que Dieu nous accorde, la vue, l'ouïe, etc., etc. Et puis ensuite, il faisait la première prière du matin qui est le fajol. Donc là, on va ranger les choses. Et oui, les gars, le prophète, il aidait sa famille dans les tâches quotidiennes. C'est-à-dire pour faire le ménage, pour faire la cuisine, pour ranger les affaires, etc., etc. C'est pas une tâche qui est réservée aux femmes. Il y en a pas qui pensent ça. Mais non, même les hommes doivent aider leur famille, la famille. Tout le monde, tout le monde. Et pour finir la matinée, tout simplement, il allait travailler. En gros, je vous explique. Avant, il n'y avait pas les travails comme maintenant, à savoir travailler dans les usines, dans les bureaux, dans les choses comme ça, etc., etc. Eux, ils avaient un travail à la faire. Donc lui, il traie les brebis, il aide dans les champs, il essaye de faire un maximum de choses au niveau du travail, au niveau de la récolte. C'est pas parce qu'il était prophète que tout va lui tomber dessus. C'est magique. Lui aussi, il devait travailler, lui aussi, il devait aider, etc., etc. Premier repas de notre bien-aimé prophète, sachez qu'il ne mangeait pas plus que deux fois par jour. Soit il y a des jours, il jeûnait, donc il ne mangeait pas la journée, il mangeait le soir. Ou alors il mangeait un repas vers le matin ou le midi et un repas le soir, pas plus que deux. C'est incroyable, nous, vous avez vu tout ce qu'on mange, c'est ouf. Donc je vais préparer sa repas, euh, sa repas. Sa repas, sa boisson qu'il préférait. Alors on a de l'eau, très simple, avec du miel, regardez. Il prenait le miel, il en mettait, il mélangeait comme ça. Je me trouve que c'est bon. Ça, c'était sa boisson préférée. Vas-y, je vais te laisser goûter. Et après, tu vas me faire quoi ? Fais-le s'échauffer. Moi, j'ai chauffé l'eau juste avant. Il est le smelé. Goûte vraiment, goûte vraiment, t'inquiète. Mais c'est pas un piège. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal ? Ouais. Ça a le goût de quoi, à peu près ? Ça a le goût à peu près du miel, de le chauffer. Et c'est bon, ça a un bon goût en même temps. Deuxième petite chose qu'il aimait bien faire, Alissa Tos Selem. Ça, c'est un vrai. Il prenait du miel. Et pendant que je prépare, Yacine va vous expliquer pourquoi je vais le dire à chaque fois, Alissa Tos Selem. Alissa Tos Selem, ça veut dire paix et bénédiction sur lui. Et pourquoi on doit le dire à chaque fois ? C'est pour vous dire, paix et bénédiction sur lui. Ok. Deuxième chose qu'il aimait bien faire, C'est une date. Il l'a trempé dans le lait et il mangeait. Mais il faut enlever le noyau. Est-ce que tu peux pas le manger du noyau ? Et il mangeait le noyau ? Non, il mangeait pas le noyau. Ah. Et eux, ils avaient des vraies dates. Leurs dates, elles étaient bien grosses, bien naturelles. Elles venaient de la palmerie de la mer. Il trempe la date dans le lait. Ouais, et tu manges. Ça va être vraiment bon. Sachez que la date, c'est une des meilleures choses pour avoir de l'énergie et du sucre. C'est pas incroyable. Trop. Donc voilà le premier petit déjeuner. Une fois que notre prophète Alissa Tos Selem avait fini d'aider sa famille, de faire ses prières et de travailler, il allait réserver un petit moment pour faire une sieste. La sieste, très très importante. Moi, je la fais pas du tout. J'aime pas faire la sieste. Mais lui faisait la sieste pour mieux être en forme pour la nuit, parce que la nuit faisait beaucoup de prières. Et la sieste, c'est très important pour avoir de l'énergie la nuit. Donc c'était une petite sieste en moins d'une heure. Alissa Tos Selem, il se reposait comme ça, tranquillement. D'ailleurs, il y a une étude qui dit que quand on fait une sieste entre midi et 13h de moins d'une heure, on récupérait comme si on avait dormi gravement, genre je sais plus combien d'heures exactement, mais beaucoup, beaucoup. Donc c'est incroyable pour les bienfaits de cette sieste. Notre prophète, Alissa Tos Selem, prenait aussi un petit temps pour s'amuser. D'ailleurs, on a des récits dans des hadiths qui nous disent qu'il a fait la course avec sa femme, qu'elle l'a battue, et que plus tard, lorsqu'elle avait pris un peu de poids, il a refait la course et il a gagné. Il a dit ça, c'était pour la dernière fois en rigolant. Il faisait aussi du sport pour prendre soin de son corps, être en bonne santé. Il savait s'amuser, Alissa Tos Selem. Ensuite, l'après-midi, tout simplement, il a complissé sa tâche de prophète, à savoir interdire le mal, et essayer de conseiller les gens pour faire le bien. Je vous donne un petit exemple au hasard. Vous allez voir des personnes dans la rue en train de se battre. Lui, il va aller les voir, il va leur faire un petit rappel pour leur dire que c'est pas bien de se battre. D'ailleurs, comment on fait un rappel, Yacine ? Comment on fait un rappel ? Par exemple, on va vous montrer un petit exemple. Hé, Yacine, regarde, j'ai volé ce porteur à la carrefour. Tu te fous de moi ? T'as pas honte de voler, tu me dégoûtes, ça, le clochard, va. T'as pas honte ? T'as honte de la famille. Dieu, il va te punir. Tu sais que les voleuses, ils vont aller en enfer, hein, les voleuses ? Voilà, ça, c'est comment ne pas faire un rappel. Ça, c'est le pire rappel que j'avais fait. Comment tu pourrais faire le rappel maintenant ? Vas-y, refais la manière. Hé, Yacine, ça me reste plus, j'ai volé ce truc-là à carrefour à carrefour. T'as volé ce téléphone à carrefour ? J'ai une question à te poser. Si toi, t'as un téléphone, est-ce que tu aimerais bien que quelqu'un te le vole ? Alors, pourquoi tu le fais aux gens ? Vous voyez, par exemple, c'est une île. C'est un petit exemple. Voilà, un petit exemple. Et lui, le prophète Aïssam, il était beaucoup comme ça. Et après, bien évidemment, il allait voir les malades. C'est très important d'aller visiter les malades qui sont parmi vos proches. Parce que les personnes malades, ils passent des journées très compliquées. Et avoir un peu de visite, avoir un peu de compagnie, ça leur fait beaucoup de bien. Mais comme vous le savez peut-être pas, les prophètes ont des miracles. Le prophète Aïssam, il avait un miracle. C'est que sa salive, elle était bénie. Il y a plein d'histoires où il y a des compagnons qui avaient mal quelque part, etc. Ils crachetaient comme ça. Ils passaient sur la zone malade et ça le guérissait. Ça, c'était un des miracles du prophète. Moi, avant, pour que les personnes croyaient au prophète, c'était un peu compliqué. Parce que les gens demandent toujours de... Même aujourd'hui, les gens disent toujours la même chose. Moi, je crois ce que je vois. Ils disaient toujours, ils partaient toujours de ces principes-là. Du coup, ils ont dit au prophète, si t'es vraiment le prophète de Dieu, prouve-nous. Montre-nous un miracle. Prouve-nous que t'es vraiment le prophète de Dieu. Et fais quelque chose qui va nous montrer que t'es le prophète. Du coup, il arrive au moment venu, la lune s'est fendue en deux. Et tout le monde a pu apercevoir ce miracle-là. Deuxième miracle qu'il a eu, il en a eu beaucoup, bien sûr. Ça, c'est le deuxième. Il était en temps de guerre. Malheureusement, ils étaient obligés de faire la guerre pour se défendre. Sinon, ils allaient se faire tuer. Et au moment où ses compagnons, ils avaient super soif, ils n'en pouvaient plus. Il n'y avait pas d'eau, c'était le désert. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait jaillir de l'eau de sa main et tout le monde a pu boire. Ils étaient plus ou moins 1500 personnes. On arrive au dernier repas. Comme je l'ai dit, deux repas par jour. Lui, c'était plutôt Alisa Tsem. Viande, fromage, fruits, concombre, alimentation équilibrée. Il n'était pas gros dans sa description. Il avait un corps plat. Genre, tout était plat comme ça. Il n'était ni gros, ni trop maigre. Donc, nous, on a du fromage comme ça. Mais eux, tout était naturel. Et je pense qu'ils étaient en très, très bonne santé. On va prendre un fromage. Et ce qui tombe bien, c'est que j'ai les feuilles de brique de ma grand-mère. Bon, ça, je ne pense pas qu'ils aient mangé ça Alisa Tsem. Mais je suis obligé de vous montrer. C'est trop, trop bon. Viens voir. C'est incroyable. Et bien sûr, ils mangeaient avec ses trois doigts. Eux, ils tu sais comment ils mangeaient avant ? Nous, on mangeait avec notre assiette. Eux, ils avaient une grande assiette comme ça. Ils étaient tous assis. Et chacun mangeait devant soi. Et ils disaient que comme ça, il y avait une baraka dans la nourriture. C'était plus convivial. On prend les trois doigts. On met du fromage. De toute façon, vous me voyez tout le temps manger comme ça. On prend ça. Un petit peu de poisson aussi. Incroyable. On arrive à la fin de la journée. C'était vraiment un petit échantillon de sa journée. Ali, salat au salam. Il y a énormément de choses à découvrir sur sa vie. Je vous invite fortement à lire sa biographie. Vous allez voir, il y a des super enseignements, etc. Nous, on va vous laisser là. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Et j'ai été très content de partager un petit peu notre religion avec aussi des non-musulmans qui puissent découvrir un petit peu qui était notre prophète bien-aimé Mohamed. Ali, salat au salam. J'ai été très content d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai été très content d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai été très content d'avoir regardé cette vidéo !